Musique Je suis arrivé dans le strône hébreu, Yasha, vous voyez, en hébreu, et le code hébreu 34,67, vous êtes d'accord ? Définition des Yasha, voilà, ça veut dire sauver, celui qui l'a délivré, on voit, référence, ici, salut, veut dire bien salut, protéger, aider, libérateur, secourir, on voit ici, délivrance, on voit tout ici, pour bien me montrer, on va me faire comme ça, et on va mettre en haut de voie. Défendre, délivrer, sauver, secourir, secours, libérateur, venir à l'aide, retenir la main, protéger, sauveur, salut, vous voyez, et le mot, voilà, ici, origine du mot Yasha, voilà, c'est le mot d'origine Yasha, ici, on le voit aussi, vous voyez, par exemple, on prend ici, on prend un exemple ici, voilà, Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé, Yasha, voilà, vous voyez, le mot Yasha, ça veut dire, celui qui vient au secours, ici, vous voyez, marqué secours, secourir, salut, hein, délivrance, et on voit, être, tout est, dans la finition hébreu, palo hébreu ancien, Yasha, veut dire, tous ces noms qui sont mis en évidence, du nom Yasha, veut dire, celui qui vient nous libérer, et celui qui vient nous apporter le salut, et celui qui vient nous apporter le salut, c'est Yasha le Machia, de la part de son père, parce qu'il ne peut rien faire de lui-même, et le mot Yasha veut dire sauveur, on pouvait, dans Jean Troissel, le grand créateur, père Abba, a envoyé son fils dans le monde, enfin, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui ont la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Abba, père, toi, quand tu as envoyé, Yasha le Machia, pour nous pardonner nos péchés, et à travers de son sang, nous sommes purifiés, et l'agneau du père, et le père a envoyé son fils dans le monde, pour pardonner notre péché, là, ici, on reprend, ici, voilà, ici, c'est exactement pareil, le mot Yasha, ici, là, voilà, ici, voilà, on met le son, Yasha, Strong 03467, Yasha est un terme hébreu trouvé 204 fois dans la Bible, ce terme peut être traduit en français par défendre, délivrer, sauver, Vous voyez, maintenant, je vais vous montrer, ici, toujours, la signification de Yasha, en hébreu, vous voyez, et si je prends, ici, dans le mot Yasha, la signification du mot Yasha, on va le prendre, et on va écouter ce qu'il dit, ici, voilà, on met ça aussi à haute voix. Défendre, délivrer, sauver, secourir, secours, libérateur, venir à l'aide, retenir la main, protéger, sauveur, salut. Mais le hébreu, le plus vieux hébreu, pano hébreu, ça donne la signification de Yasha. Alors, ici, on va reculer en arrière, et on va enlever, ici, vous voyez, il y a le A, on va enlever le A, et on va mettre le E à la place, c'est pas grand chose, hein, j'enlève le A, et je mets ici, et on voit la signification d'ici, voilà, alors, on va enlever ici, allez, je clique bien sûr, et voilà. Alors, regardez bien, quelque chose de très important, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à travers de ce que je vais vous montrer. Ici, Yasha, c'est ça que beaucoup, ils marquent Yasha ou U-H-Fa, ça dépend où Yasha, ça dépend comment il est, parce qu'il y en a qui mettent un U à côté du A, ici, vous voyez, à côté du A, là, il y en a qui mettent un U, vous voyez, et là, ils ont mis un E, vous voyez, le E, et le E, là, ici, en principe, c'était un A, ils ont tourné les écritures, c'est pour ça qu'on ne doit pas enlever une seule lettre de l'alphabet hébreu ancien, malheur à celui qui ajoute, qui retranche. Et comme on regarde ici, le strône, ici, si on regarde le strône, le strône est de 34, 68, vous voyez, 68, avant le 68, c'est 67, vous voyez, d'accord, ça veut dire que le 67, il est bien avant le 68, quand on gère 67, 68, 69, 70, ça veut dire qu'on monte de plus en plus, ça veut faire comprendre que Yasha, il a été mis après, ici, vous voyez bien, 34, ici, vous voyez, ici 4, et ici, c'est bien 68, 34, 68. On regarde ici, vous voyez, et là, comme par hasard, le mot d'origine 67, ça veut dire le 67, il est bien avant que le 68, vous voyez, d'accord, 34, 68, c'est bien ça, ici, ici, vous voyez, alors ici, je mets ici, vous voyez bien, ici, Yasha, 34, 68, d'accord, et Yasha, et Yasha, c'est le 34, 67, 67, après 67, mais 68, ça veut dire, lui, il est bien en premier, et lui, il est en deuxième, ça veut dire que ça, ils l'ont ajouté, ils l'ont mis le E, à la place du A, et ils l'ont mis un E, ici, là, un E, pour faire Yasha, et en réalité, c'est Yasha, ça commence par un A, et si je clique ici, là, il y en a, dans 197 fois, le mot Yasha, et si je clique en arrière, ici, il y en a simplement 35 fois, ça, c'était ajouté, il a enlevé le A, pour mettre le E, à la place, je vous ai donné des preuves, à l'appui, il faut bien prouver que le nom de Yasha, le Machia, c'est son nom qu'il a reçu de son père, et non, Yasha, comme une langue prononcée, avec la plume mensongère, avec un nom moderne, d'un hébreu moderne, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...